Bonjour les Sagittaires, on se retrouve pour votre tirage de la semaine du 24 au 30 juillet. J'espère que vous allez bien. Alors, comme je l'ai dit dans les autres vidéos, je ne vais pas faire comme la semaine dernière, il va y avoir un petit changement. Donc au niveau sentimental, là je vais donc tirer des cartes pour aller voir votre situation si vous êtes célibataire, si vous êtes en couple et si vous êtes dans une relation compliquée. Ce qui va changer aussi, c'est que je vais moins m'attarder sur le côté financier et sur le côté social et familial. Et en fin de tirage, vous aurez donc un conseil, mais par décan. Donc premier décan, deuxième décan et troisième décan. Voilà ce qui va changer un petit peu pour ce tirage. Donc on est parti, on va commencer avec l'énergie générale, l'énergie qui vous accompagne pendant cette semaine, les Sagittaires. Donc gardez bien à l'esprit que c'est un tirage général, donc il ne peut pas parler à tout le monde. Donc faites preuve de discernement pour voir ce qui résonne pour vous et ce qui ne résonne pas du tout. Et puis aussi allez voir les vidéos qui vont concerner vos signes ascendants lunaires et pourquoi pas en Vénus. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous avez toutes les infos dans le descriptif de la vidéo pour me contacter ou pour aller consulter mon site internet. Allez, c'est parti. Donc l'énergie qui vous accompagne pendant cette semaine, les Sagittaires, c'est le chaudron. Alors on a les ingrédients, la fabrication, l'adaptation. Il y a déjà un signe qui l'a eu, je ne me souviens plus lequel. Il me semble que c'était les Gémeaux, mais je ne suis plus certaine du tout. Donc ici le chaudron, alors c'est le fait de composer ici avec les autres, avec les choses, avec les éléments, avec les aléas de la vie. Voilà, ça va être de composer, de faire un mix de tout ça, un savoureux mélange et puis de continuer à œuvrer, en tout cas d'avancer. Donc voilà, une notion de composer avec ce qui vous entoure, avec les émotions, avec les autres, avec vie pro, vie personnelle. Donc vous voyez un petit peu toutes ces choses-là et de faire sa tambouille, comme on pourrait dire, et de continuer à avancer. Donc on va aller voir votre état d'esprit, on va aller voir le défi que vous aurez à relever cette semaine. Et puis l'évolution, le résultat que ça peut éventuellement donner. Allez, on va aller voir. Donc sachez que les énergies sont fluctuantes. Donc ça ne commence pas véritablement le 24 et ça s'arrête pile poil le 30, non. Ça peut être des choses que vous vivez déjà actuellement ou pas du tout et qui vont se révéler plus tard. Vous voyez, ça peut être ça. Allez, on va aller voir votre état d'esprit, les sagittaires, pour cette semaine du 24 au 30. Le défi à relever et le résultat, ce que ça peut donner. Je vais aller recouvrir tout de suite avec un autre petit oracle. Allez. Pour les sagittaires, dans l'état d'esprit cette semaine, dans votre défi à relever. Et le résultat, voilà, on y va, c'est parti. Dans votre état d'esprit, vous avez le soleil. Donc le soleil, carte super magnifique, puisqu'on nous parle de réussite, de victoire, de joie, d'enthousiasme, de dynamisme, de clarté, de lumière. Il y a peut-être quelque chose qui vous met en joie, ou il y a une dynamique retrouvée, peut-être aussi. Allez, la combativité. Eh oui, je ressens que vous avez la force ici, la force de vous, alors pas forcément de combattre, mais voilà, de défendre quelque chose. Défendre vos idées, défendre un point de vue, de vous affirmer. Vous avez de l'ambition, en tout cas vous voulez réussir. Il y a une notion aussi de vitalité et de belle énergie. Alors c'est peut-être que ce que vous avez à retrouver. Mais en tout cas, moi je pense que pour certains ou certaines, là vous allez profiter, alors peut-être soit du soleil, soit de vous refaire peut-être une santé pour certains ou certaines. De profiter de ces moments de vacances, puisque là on peut nous parler de l'été avec le soleil. Pour retrouver une certaine vitalité, de la joie, de l'enthousiasme, du dynamisme, etc. Mais on me dit attention à ne pas vous brûler les ailes et puis à vous montrer peut-être trop agressif avec la carte de la combativité. Voilà. Ou à une forme d'ego comme ça qui peut être un petit peu... Certes, on a de l'ambition, on a une belle vitalité, une belle énergie retrouvée, mais attention à ne pas se brûler les ailes. Je vais y arriver. On va regarder dans votre défi, les sagittaires, c'est l'encre. Alors l'encre, c'est soit on stabilise, on fixe quelque chose ou alors on lève l'encre. Vous voyez, donc il y a à la fois deux notions dans cette carte. La légèreté. Je pense que pour certains ou certaines, la légèreté, la magie, il y a peut-être quelque chose dont vous devez vous défaire peut-être. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose que vous portez comme un boulet, qui est lourd peut-être pour vous. Et peut-être de vous libérer de ça pour être plus léger, plus légère. Alors vous voyez comment ça peut vous parler. On va voir comment ça évolue. On a la confusion, les doutes. Et travailler. Alors peut-être... Alors... Donc travailler, se rendre utile, quelque chose d'utile, s'occuper, peut-être s'occuper l'esprit. Vous voyez, ici on est dans le mental, on peut avoir, je vous disais, des doutes, de la confusion, un petit peu d'incertitude. Et peut-être que pour certains ou certaines, vous avez besoin de vous, comment dire, de vous occuper l'esprit. Vous voyez, pour vous alléger d'un poids. Alors je ne sais pas, pour vous alléger d'un poids ici. Vous voyez. Donc ça va peut-être être, pour certains, de profiter des vacances, de profiter du soleil, de ne plus chercher à combattre, mais de composer. Vous voyez, de lâcher prise un petit peu. Vous voyez comment ça peut vous parler, donc ici pour vous. On va aller voir du côté professionnel. Les Sagittaires pour cette semaine, du 24 au 30. Allez. Les Sagittaires. Ouh là là. Je vais bien mélanger mes cartes. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Allez. Allez, au niveau professionnel. Donc, dans votre état d'esprit, les Sagittaires, le défi à relever, et comment ça évolue pour vous. Je vais tirer une carte tout de suite. Allez, pour vous, les Sagittaires. Dans votre état d'esprit, dans le défi à relever au niveau professionnel, et comment ça évolue. Alors, état d'esprit au niveau professionnel, vous avez le 5 de denier. Vous n'êtes pas les seuls à avoir eu cette carte. Il y a aussi les béliers, je crois, qui ont eu ça. Oui, je crois que c'était les béliers. Donc, le 5 de denier, il y a une notion de manque. Il y a une notion aussi d'avoir des pensées négatives. Ou des craintes, peut-être, à propos de l'argent. Vous voyez, on vous voit la tête baisser comme ça, un peu recroquevillée. Alors qu'on vous dit que vous pouvez avoir de l'aide, en tout cas, de ne pas rester seul, de demander de l'aide. Il y a quelque chose au niveau professionnel, là, qui vous... Il y a une mauvaise période. C'est comme s'il y avait une baisse de morale. Il y a des pensées négatives. Peut-être que vous... Je ne sais pas. Il y a une notion de combativité. Il y a une notion de... Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Un passage. Alors, pour certains ou certaines, peut-être que vous êtes actuellement dans une période de transition, là. Peut-être que vous ne savez pas comment passer... Alors, ici, on vous voit sur une rive. Comment passer... Alors, je ne sais pas ce que vous voulez faire, mais comment passer d'un endroit à un autre ? Comment faire pour, peut-être, que quelque chose se réalise ? Comment faire, peut-être, pour quitter ? Comment faire pour... Ça peut être simplement pour demander de l'aide, pour... Ouais, comment faire pour évoluer ? Là, il y a peut-être quelque chose qui... Vous accrochez peut-être à quelque chose avec le 5 de denier, là. On vous dit que, en tout cas, les conditions ne sont pas forcément bonnes pour passer à autre chose tout de suite. Ou alors, c'est vous qui vous dites ça, puisque c'est dans votre état d'esprit. Là, il y a quelque chose dont vous devez vous débarrasser, vous libérer. Oui, ça peut être que vous avez le sentiment qu'on vous laisse tomber, peut-être. Que vous ne pouvez compter que sur vous-même. Que peut-être aussi, on vous a fait de fausses promettes. Donc, il y a un petit peu de mal à savoir comment on peut évoluer aussi, peut-être. Donc, en tout cas, en étant dans ces énergies, vous attirez en tout cas des choses négatives, puisque vous êtes un petit peu dans le négatif, des pensées négatives. En étant dans ces énergies-là, dans cet état d'esprit, en fait, vous vous empêchez d'attirer l'abondance à vous. Donc là, il y a quelque chose à libérer, vous voyez. Donc, vous devez vous défaire pour vous sentir plus léger, plus légère. On a dans le défi, c'est le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui va... C'est quelqu'un qui va choisir des réponses rationnelles plutôt qu'émotionnelles, vous voyez. C'est la raison, là, qui l'emporte sur le cœur, en fait. Donc là, ce qu'on va vous demander, en tout cas dans le défi, c'est de rester ferme, de rester déterminé, de rester ultra motivé, parce qu'il y a peut-être des choses qui vont se précipiter, je ne sais pas, des changements soudains, des changements inattendus, des choses comme ça. Et puis, d'examiner soigneusement vos options. Qu'est-ce qu'on a ici ? On a la fin. Là, il y a la fin de quelque chose. Ouais. Mettre fin à quelque chose et se lancer, en fait. Là, ce qu'on vous demanderait, ce qu'on vous suggérerait, c'est de mettre fin à quelque chose ici. De changer ce qui ne vous convient pas. Vous voyez ? La fin justifie les moyens. Ça serait un petit peu le crédo, en tout cas, du cavalier d'épée, là. La fin justifie les moyens. C'est aussi d'imposer, de savoir imposer ses idées aux autres au niveau professionnel. Savoir imposer ses idées aux autres, vous voyez. Mais, je vous ai dit tout à l'heure, attention peut-être à, vous voyez, à une forme d'agressivité, à un égo. Faites attention, en tout cas, à ne pas vous mettre en colère ou à ne pas écraser les autres. Mais, l'énergie générale, c'est savoir composé, vous voyez. Savoir composé avec les susceptibilités de chacun, avec les désidératas de l'un, de l'autre, de vous, etc. Donc, on va voir comment ça évolue. On a le 3DP. Le 3DP, c'est quand il y a une blessure, une rupture, une... D'une grande tristesse qui guérit avec le temps, de laisser le passé derrière soi. Vous voyez, je vous ai dit, il y a quelque chose à libérer. Et avec le 3DP, c'est, en tout cas, ce qu'on peut vous dire, c'est que même si vous pouvez éprouver un petit peu d'incertitude, des regrets, des remords, des choses comme ça, de la peine, il y a quelque chose, vous n'avez plus rien à apprendre, en fait, de cette situation. Alors, je ne sais pas ce que vous vivez, les sagittaires, mais il n'y a plus rien à apprendre de... Alors, soit de cette attitude, soit de conserver quelque chose. Alors, ça peut être, je ne sais pas, votre poste... Enfin, je ne vais pas dire peu importe, mais c'est un tirage général. Donc, là, il y a quelque chose qui est inévitable avec le 3DP parce que ça représente une rupture, ça représente quelque chose qui se termine. Tout a été tenté, mais il y a quelque chose qui se termine, qui prend fin. Et on vous dit la polyvalence. Là, il y a quelqu'un qui a beaucoup de qualités, qui a plusieurs cordes à son arc, qui sait faire plein, plein de choses. Donc, pour moi, ici, j'ai envie de dire... Vous savez faire beaucoup de choses. Donc, n'ayez pas peur, en tout cas. Voyez ? N'ayez pas peur. Travaillez peut-être aussi sur vos peurs. Vous êtes capable de faire plusieurs activités, d'avoir peut-être aussi plusieurs sources de revenus comme ça. Donc, voilà. Pourquoi ne pas tenter, en fait ? Et ne pas forcément rester sur des idées négatives, vous concernant. Donc, voilà pour vous, pour le côté professionnel. On va aller voir maintenant le côté sentimental. On va commencer par les célibataires. Allez, célibataires, sagittaires. Allez. J'ai la carte des attentes différentes. Alors, vous avez pu être dans des relations où vous et l'autre aviez des attentes différentes, voilà, sur la relation. Enfin, concernant la relation. Vous n'aviez pas forcément envie ou besoin des mêmes choses. Donc, ça a pu créer des blocages, des imprévus. Donc, vous êtes peut-être encore marqués par ce genre de relation. Et l'objectif, c'est que vous en preniez conscience. Vous voyez, il y a peut-être ici des révélations. On fait la clarté sur quelque chose. On fait la lumière sur quelque chose. Donc, là, c'est en prendre conscience. Et puis, pour pouvoir comprendre dans les futures relations ou la future relation, comprendre les attentes de l'autre plutôt que de projeter vos attentes sur l'autre. Vous voyez, comprendre ce décalage, ça va vous permettre vraiment de vous investir dans une relation d'une nouvelle façon. Voilà. Donc, on va aller voir... On va aller voir dans vos énergies. Donc, avoir aussi une meilleure écoute. Vous voyez ? Et vice-versa, évidemment. On ne s'investit pas tous de la même manière, de la même façon. Le principal, c'est de savoir composer, je vous ai dit tout à l'heure, de savoir mettre les bons ingrédients pour que ça marche, pour que ça fonctionne, en fait. Allez, on va aller voir dans vos énergies à vous, dans les énergies de l'autre. Dans les énergies de l'autre en face. Dans vos énergies à vous, vous avez le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, c'est quelqu'un qui a tout réussi. À force de labeur, de travail, d'investissement, de temps, d'énergie, il a su, en tout cas cette personne, elle a su se créer une vie de famille, en tout cas une vie stable. Ouais, stable en tout cas. Voilà. Avec, vous voyez, la maison, les animaux, la nourriture. C'est quelqu'un qui est très ancré, quelqu'un de stable. Voilà. Donc ça peut, ça vous correspond, je ne sais pas, soit ça vous correspond ou pas. Et en face, j'ai une reine de coupe. Donc la reine de coupe, la reine de coupe, elle est dans les émotions. C'est la reine, c'est la plus, cette reine, c'est la plus sensible, la plus émotive, la plus, comment dire, la plus, quand elle aime, en fait, elle ne fait pas semblant et elle peut même s'oublier, cette reine de coupe. Ouais. Ça peut être, alors je ne sais pas si vous êtes un homme, une femme, en tout cas, ça peut être une mère célibataire qui s'est sacrifiée pendant longtemps et puis qui peut supporter du fait qu'elle est très, qu'elle donne beaucoup, qu'elle est très riche, qu'elle est très profonde, cette reine de coupe. mais en tout cas, ces qualités, ça peut en faire une faiblesse parce qu'elle s'oublie et elle peut supporter, elle peut supporter quelqu'un de, quelqu'un de violent, quelqu'un de volage, quelqu'un, elle peut tout supporter, en fait, au point de s'en oublier. Donc, à travers, elle est fragile, cette reine de coupe, elle est fragile. elle va être dans le don alors que le, alors je ne dis pas que le roi de Pentacle ne le sera pas, mais, voilà, il y a des attentes différentes entre vous et votre autre. Un qui sera peut-être plus dans le, voyez, le fait de concrétiser, de stabiliser et l'autre qui sera peut-être plus dans je donne, je donne, je sacrifie, je me sacrifie au point de m'en oublier. Ça peut être des choses comme ça. Donc, on va aller voir ici. En tout cas, effectivement, il peut y avoir une rencontre pour les célibataires ici. donc, ce qui va être important, c'est de, peut-être, avoir fait un travail sur le passé, de savoir ce que vous voulez et puis, d'écouter, quand vous allez rencontrer cette personne, d'écouter, d'écouter attentivement les attentes de l'un et de l'autre en fait, de comprendre ce que vous souhaitez chacun, quelle est votre vision du couple, de la famille idéale, de la vie de couple idéale en fait. Allez, pour les célibataires ici, sagittaires, qu'est-ce qu'on nous dit avec ces cartes ? Laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Vous voyez ici, travaillez. Donc, laissez une chance à cette relation. Donc, quand vous allez rencontrer cette personne, laissez-vous une chance. Voilà. N'ayez pas de crainte par rapport aux anciennes relations que vous avez eues avant. Le principal, c'est d'être dans une écoute émotionnelle, une écoute attentive, bienveillante, empathique et puis, ben voilà, en tout cas, ça a toutes les chances de fonctionner. Donc, on va aller voir ce que vous pourriez dire à cette personne quand elle arrivera et puis ce que l'autre pourrait vous dire. Alors, ce que vous lui diriez à cette personne. Avoir un enfant avec toi, que ce soit un enfant ou un projet qui sera notre bébé, c'est une envie qui illumine mes pensées. Ce serait merveilleux. Je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. Donc, voilà. Et voyez, on voit cette reine de coupe, on voit, elle est enceinte. Je ne sais pas si vous voyez, mais elle est enceinte. Donc, voilà. Et puis, ce que l'autre pourrait vous dire, peur de te perdre. J'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine. Je ne sais pas quoi faire. Donc, voilà pour vous du côté de votre vie sentimentale et célibataire. On va passer maintenant aux couples. Allez, les couples, s'il vous plaît. les couples célibataires pour la semaine du 24 au 30 juillet. Les couples, non, j'ai beaucoup trop de cartes. Les couples, s'il vous plaît. Alors, les couples, juste une carte. Allez, une carte pour les couples sagittaires. J'ai la carte d'un changement positif dans une relation existante. Bon, alors là, les choses sont en train de changer dans votre relation. Alors, pour peu que ça résonne en vous. Des changements arrivent, des changements positifs. Alors, ça, il n'y a que vous qui pourrez savoir ce que c'est. Ça peut être, je ne sais pas, une officialisation, un bébé qui arrive, un déménagement, un agrandissement, des travaux dans la maison. Voilà, en tout cas, il y a du changement pour vous. Positif. Allez, on va voir, donc, dans vos énergies, à vous, les sagittaires, on a, non, j'ai deux cartes, je veux juste, on sait. Les sagittaires, votre énergie par rapport au changement positif, eh bien, on a les amoureux. donc, pour certains ou certaines, il y a peut-être la légalisation d'une union, d'une relation, peut-être un mariage, allez, et pour l'autre, on a le page de bâton. Alors, d'un côté, on a les amoureux, les amants, avec, s'il y avait eu quelques difficultés, par exemple, dans votre relation, il y a peut-être, parce que là, il y a cette notion de se débarrasser de quelque chose, mais en même temps, de se stabiliser, vous voyez, donc là, il y a peut-être une flamme qui se rallume, si, je ne sais pas, si vous êtes un couple qui est formé depuis longtemps et puis qui avait un petit peu, je ne sais pas, de routine qui s'était installée, là, vous retrouvez peut-être la flamme, la flamme de la passion. Et puis, en tout cas, ici, on peut annoncer des fiançailles ou un mariage. Même, avec cette carte-là, on peut être avec quelqu'un qui nous, avec son contraire, vous voyez, mais en tous les cas, ici, c'est une très belle carte puisqu'on nous parle de, on nous parle de, ouais, on nous parle de, alors, j'entends autre chose, je vais vous le dire après, on nous parle vraiment de fiançailles ou de mariage, donc ça peut être ça, ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais ça peut, ça peut nous parler aussi de faire un choix, vous voyez, la nécessité de faire un choix et de faire un choix avec le cœur et non avec la raison par contre. Donc, ça peut être ça, l'évolution, ce qui vous travaille un petit peu l'indécision, du doute, mais voilà, en tout cas, vous œuvrez dans le sens du positif quand même puisque dans votre état d'esprit, n'oubliez pas, on a le soleil. donc on a de l'énergie, du positif, de l'enthousiasme, de la vitalité. Et puis là aussi, pour le page de bâton, c'est une période d'optimisme qui s'annonce, on ouvre la voie à quelque chose peut-être de nouveau, complètement différent, donc ça peut être quelqu'un de jeune, peut-être que vous avez une différence d'âge, je ne sais pas, en tout cas, c'est quelqu'un qui est plein d'énergie, qui est optimiste, qui est jeune d'esprit, je vous ai dit tout à l'heure, on est dans les bâtons, donc on est aussi dans la passion, on est dans l'impulsion, dans l'impatience aussi, donc pour moi, il y a quelqu'un aussi qui aime bien le changement ici avec cette carte-là, donc oui, des changements positifs, en tout cas pour vous, allez, attirez votre âme sœur, voyez, prière, affirmation et visualisation, vous aideront à trouver votre âme sœur, ouais, donc attendez-vous à des changements positifs dans votre relation, si c'était un petit peu, s'il y avait eu quelques petits soucis, en tout cas, là, il pourrait être question d'un mariage, de fiançailles, de choses qui changent, de l'arrivée, peut-être, ça peut être un enfant, je ne sais pas, en tout cas, voilà, il y a cette notion que vous pouvez attirer votre âme sœur, que vous êtes avec votre âme sœur, en tout cas, donc, on va aller voir, oui, et ce que je voulais dire aussi, c'est que si vous voulez, en tout cas, que c'est, si ça se passe au mieux, entre vous et cette personne, entre vous et votre autre, si vous voulez que c'est, par exemple, je ne sais pas dans quelle personne vous retrouvez le plus, mais si vous voulez que vous et votre autre alliés, alliés dans le même sens, j'ai perdu ce que je voulais dire, mince, c'est d'incarner, vous, ce que vous voulez, voilà, de visualiser ce que vous voulez pour que l'autre aussi puisse, vous voyez, pour que ça puisse vous revenir, vous voyez, d'attirer, de visualiser, vous voyez, cette notion de, parce que si vous voulez, par exemple, je ne sais pas, qu'il y ait plus de légèreté dans votre relation, par exemple, mais que vous, vous êtes, alors, entre guillemets, c'est un exemple que je donne, que vous, vous êtes toujours en colère ou des choses comme ça, l'autre, ce que vous allez récolter, c'est de la colère, c'est, voilà, donc, c'est en ça aussi que vous attirez votre âme sœur, en étant vous-même ce que vous souhaitez attirer, vous voyez ce que je veux dire, j'espère que je me fais bien comprendre, donc, on va aller voir ce que vous pourriez dire à votre autre et ce que votre autre aimerait vous dire, allez, donc, ce que vous pourriez dire à votre autre, c'est, je ne suis pas disponible, je suis préoccupée ou j'ai déjà quelqu'un à mes côtés et cela ne me rend pas totalement réceptive à notre amour, pour l'instant, pourtant, sache que je pense à toi et que rien n'est perdu pour nous car je me pose beaucoup de questions, on voit que vous vous posez beaucoup de questions, les sagittaires, en tout cas, pour ceux avec qui ça résonne, alors, peut-être parce que vous êtes préoccupé par autre chose, le travail, peut-être, l'argent, les enfants, je ne sais pas, mais là, on vous dit qu'il y a un changement qui arrive, un changement positif, l'autre, l'autre, envie de te voir, j'ai envie d'être auprès de toi, avec toi, je ressens un vide et ma vie est triste sans toi, tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines, voyez, illumines, par ta présence, j'ai cette envie vissée au cœur, voilà, alors, je ne suis pas disponible, ça pourrait être, alors, là, il y a un choix quand même à faire aussi, au niveau des amoureux, la carte des amoureux, donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, voilà, je suis curieuse de savoir, allez, on va aller voir maintenant, pour les relations, où vous êtes dans une relation compliquée, donc, vous pouvez être en triangulaire, vous pouvez être en couple, mais ne pas forcément habiter au même endroit, vous pouvez être séparé momentanément, pourquoi pas, allez, n'écoute pas les autres, alors, ici, on vous dit de ne pas écouter les autres, de n'écouter que votre intuition, ou votre cœur, parce que les autres, pourraient évidemment, vous induire en erreur, donc, n'écoutez que vous, allez, on va aller voir, votre énergie à vous, les sagittaires, on a un roi de coupe, voilà, et en face, donc, ici, le roi de coupe, et bien, c'est quelqu'un, voilà, qui est dans les émotions, les émotions, qui aime voir tout son petit monde, être bien, voilà, il est bienveillant, mais parfois, il peut se montrer un petit peu distant, ou détaché, allez, on va regarder, vous voyez, tout seul sur son île, tout le monde autour, mais tout seul sur son île, donc, c'est quelqu'un qui peut se montrer, un petit peu, quand même, détaché, malgré tout, qui observe de loin, vous voyez, allez, on va regarder dans l'énergie de l'autre, on a le 8 d'épée, dans l'énergie de l'autre, alors, soit vous vous retrouvez plus dans le roi de coupe, soit vous vous retrouvez plus dans le 8 d'épée, le 8 d'épée, c'est le fait d'avoir des croyances, ou des pensées limitantes, de penser qu'on est pris au piège, ou qu'on sera pris au piège, et qu'on ne peut pas s'en sortir, qu'on ne peut pas s'en défaire, or, il suffit juste de, de changer sa façon de penser, d'écouter son intuition aussi, là, il y a quelqu'un avec ce 8 d'épée, qui est prisonnier, de ses propres, de ses propres illusions, vous voyez, ouais, est-ce que, est-ce que cette personne a peur, en tout cas, il y a des peurs, ça peut être aussi, de la dépendance, dépendance à son partenaire, enfin voilà, donc ici, on a un roi de coupe, je vous ai dit tout à l'heure, donc avec le roi de coupe, c'est quelqu'un, qui est prudent, vous voyez, parce qu'il a déjà vécu, des choses auparavant, peut-être, voilà, des relations, c'est quelqu'un qui est prudent, qui peut même être aussi, parfois, un petit peu craintif, et c'est peut-être aussi, quelqu'un qui dissimule, ses sentiments, qui ne montrent pas forcément, ce qu'il ressent, vous voyez, en tout cas, c'est quelqu'un de généreux, donc si ça vous concerne, vous êtes quelqu'un de généreux, et puis, il y a cette idée aussi que, oui, vous ne pouvez pas comprendre, tout ce que les autres ont traversé, tout ce que les autres ont enduré, donc là, ça va être aussi, cette notion de ne pas juger, vous voyez, parce qu'en face, on a quelqu'un qui, qui a des peurs en fait, qui, je ne sais pas, qui se ressent, en tout cas, comme un peu pris au piège, prise au piège, alors, je vais rajouter la carte là, allez, avec l'oracle des anges de l'amour, donc, en tout cas, on vous dit de ne pas écouter les autres, alors, c'est certainement lui, vous avez déjà rencontré, le partenaire amoureux, que vous cherchez, donc, si, par exemple, il y a quelqu'un, qui se sent un petit peu, pris au piège ici, avec celui d'épée, on vous dit de ne pas écouter, les autres, de n'écouter, que vous, que votre propre ressenti, voyez, donc, c'est certainement lui, vous avez déjà rencontré, le partenaire amoureux, que vous cherchez, donc, soit, vous vous posez des questions, à propos de cette personne, à propos de l'autre, ou inversement, et ce qu'on vous dit, c'est de n'écouter que vous, en fait, voyez, de garder confiance, en ce que vous ressentez, d'écouter votre intuition, il y a peut-être, ici, votre partenaire, ne plaît peut-être pas, aux personnes, qui sont autour de vous, mais, ça peut être, quelqu'un qui dérange, ça peut être, voilà, quelqu'un qui ne plaît pas, mais, en tout cas, sachez que, vous seul, avez les clés, un petit peu, de votre destin, de votre vie amoureuse, et puis aussi, ce que vous avez, au plus profond de vous, et bien, c'est ça qui doit, qui doit faire la différence, c'est soit, c'est ça, c'est votre force intérieure, en fait, qui va permettre, de savoir, ce qui est bon, pour vous, donc, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, et c'est comme ça, que vous, que vous irez, dans la bonne direction, en fait, donc, on va voir, ce que vous pourriez dire, à votre partenaire, ou ce que l'autre, aurait à vous dire, allez, je veux prendre, des décisions, je suis à un tournant, de ma vie, et je sais, que je dois, à présent, agir, en prenant, les décisions, qui s'imposent, c'est le bon moment, je vais faire, les bons choix, et cela va être favorable, pour notre relation, bon, voilà, est-ce que l'autre, aimerait vous dire, qu'est-ce que l'autre, aimerait vous dire, et oui, patiente encore un peu, ce n'est pas le bon moment, les choses vont se décanter, quand il le faudra, je le sais, mais s'il te plaît, laisse-moi encore, un peu de temps, ouais, parce qu'on pourrait voir, que l'autre personne, elle est aux prises, avec ses, ses pensées là, ouais, donc, voilà pour vous, les sagittaires, donc, le temps de ranger mes cartes, et je vous retrouve, pour le reste du tirage, donc, me voilà, allez, pour vous, allez voir le côté financier, pour vous, les sagittaires, cette semaine, du 24 au 30, alors, on a le temps, oui, donc, le temps, le temps pour réfléchir, peut-être que ça fait un certain moment, que vous attendez, peut-être des réponses, ouais, que vous voulez obtenir une réponse, peut-être, qu'en termes d'argent, et d'investissement, peut-être que, parce que là, on parle de durée, on parle de lenteur, on nous parle du, de ne rien précipiter, en fait, vous voyez, de patienter, donc, au niveau des finances, du budget, ou d'un achat, ou quelque chose, peut-être qu'on vous dit, que c'est peut-être pas encore le moment, pour investir quelque part, mais plutôt, peut-être, pour économiser, et éviter les achats inutiles, ici, allez, qu'est-ce qu'on va, alors, on a la carte de la séduction, ouais, ne vous laissez pas séduire, partout, voilà, partout, ce qui pourrait, arriver devant vous, voyez, prenez le temps de la réflexion, j'ai envie de dire, moi, je le vois plutôt comme ça, en fait, la carte de la séduction, certes, il y a peut-être des choses qui vous font de l'œil, mais, prenez votre temps, réfléchissez avant, pour éviter, en tout cas, tout investissement, ou tout achat inutile, voyez, donc, on va aller voir maintenant, pour le côté social, le côté familial, j'ai le contrat, pour vous, donc là, il y a des légalisations, peut-être des partenariats, des signatures, en tout cas, on va aller voir, de quoi il peut s'agir, pour vous, les sagittaires, c'est un rapport avec l'argent, bon, écoutez, je ne sais pas, est-ce que c'est, ça peut être plein de choses, en tout cas, on a des signatures, et vous avez la victoire, juste en dessous, donc, pour certains ou certaines, il y aura peut-être des démarches, des engagements sur le long terme, je ne sais pas, voilà, social, familial, ça peut être avec des personnes de votre famille, ça peut être avec des collègues, en tout cas, des engagements sur le long terme, vous signez quelque chose, ça a un rapport avec l'argent, voilà, quelque chose qui aura un rapport avec de l'argent, mais en tout cas, il y a des signatures, des engagements sur le long terme à prévoir, alors, ça peut être, effectivement, un prêt bancaire qui est accordé, ça peut être, je ne sais pas, un mariage, un paxe, un concubinage, oui, ça va coûter un petit peu d'argent, mais, voilà, en tout cas, il y a des contrats à venir, des signatures, voilà, pour vous, les sagittaires, allez, on va aller voir maintenant, un petit conseil, donc, par des camps, donc, premier, deuxième, et troisième des camps, donc, c'est selon votre date de naissance, vous voyez dans quel des camps vous faites partie, les sagittaires, allez, premier des camps pour vous, on a la bulle de savon, le silence d'une bulle de savon vous confie à l'oreille votre besoin de calme et d'introspection, prenez le temps d'un délicieux interlude de solitude, deuxième des camps, deuxième des camps, nous avons le rugissement, vous êtes sauvage, indomptable et spontané, laissez votre part animale et instinctive s'exprimer, osez être pleinement vous-même, sans compromis, sans convention, sans contrefaçon, et écoutez votre rugissement intérieur, donc, voilà pour vous, deuxième des camps, et le troisième des camps pour cette semaine, nous avons la pulsation du cœur, ce rythme envoûtant, vous rappelle que la vie est aussi précieuse que miraculeuse, un nouvel être viendra peut-être bientôt agrandir votre famille, donc voilà pour vous les sagittaires, j'espère que ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour soutenir mon travail, à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, et puis à mettre un petit commentaire, si le cœur vous en dit, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous avez toutes les infos dans le descriptif, et puis, écoutez, je vous, en tout cas, je tiens à vous remercier, donc pour votre soutien, pour votre fidélité à ma chaîne, voilà, un grand merci, et puis les sagittaires, je vais vous souhaiter une belle semaine, prenez soin de vous, je vous dis à bientôt, merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501